Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. J'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, je vais te parler d'une machine du... Non mais Anto, t'as vu l'état de tes pompes ? Bah, ça va, elles sont en bon état mes pompes. Bah non, elles sont toutes sales. Attends, regarde. Je t'ai fait une sélection chez Outils des Pros. Tu me diras ce que t'en penses. Ah tiens, d'ailleurs, nouvelle ardoise. Allez, bon test. C'est parti pour un test de chaussures. Comme t'as compris, aujourd'hui, on va parler chaussures de sécurité. Je me suis lancé un petit défi, que toi, tu sois capable de choisir à la fin de cette vidéo la bonne paire de chaussures qui correspondra à ton métier mais aussi à tes goûts. Forcément, pour ça, il va falloir qu'on regarde d'un petit peu plus près les normes qui encadrent les chaussures de sécu. Rassure-toi, je me suis tapé le pavé et je vais essayer de te donner une version simplifiée. Les bichons, c'est le moment de se concentrer. On va aborder ensemble cette fameuse norme qui régit les chaussures de sécurité. Son petit nom, ISO 20345. Pour que ce soit plus simple, on va la décomposer en 4 catégories. Première catégorie, c'est une base, c'est-à-dire qu'elle va être commune à toutes les chaussures qui sont éligibles à cette norme. Et là, on va retrouver 3 caractéristiques. Première chose, c'est les matériaux qui composent la chaussure. Ils vont être durables et résistants. Ensuite, ça va être le soin qui va être apporté à l'ergonomie et au confort. Et enfin, dernier point, c'est la fameuse coque qu'on va retrouver à l'avant et qui va nous protéger des contraintes mécaniques. Premièrement, contre les chocs qui vont pouvoir aller jusqu'à 200 joules. C'est l'équivalent d'un poids de 20 kg qui est jeté à 1 mètre de hauteur, mais aussi contre l'écrasement. Et là, on va avoir une résistance qui est équivalente à 1500 dkN, soit 1,5 tonne. Deuxième catégorie, les besoins qui sont spécifiques. Bon, là, il y en a plus d'une dizaine. Je vais te les épargner juste pour t'illustrer. Si toi, par exemple, t'es menuisier, tu vas avoir besoin d'une semelle antiperforation. Ça, c'est une catégorie particulière et elle va s'appeler P. Troisième catégorie, là, ça va concerner la résistance au glissement de tes chaussures. Là, tu vas retrouver SRA qui correspond à la résistance au glissement d'une surface type céramique sur laquelle on va venir mettre du savon, du carrelage mouillé avec un produit d'entretien. Et SRB qui va lui correspondre à de l'acier sur lequel il va y avoir de l'huile. SRA plus SRB va nous donner SRC. C'est des chaussures qui tiennent sur ces deux types de sol. Quatrième catégorie, c'est la plus importante, c'est celle qu'il va falloir retenir pour faire son choix de chaussures. En fait, c'est le marquage normatif. Ça va regrouper des éléments de base plus des éléments spécifiques pour faire des sortes de package. On va prendre deux minutes, on se pose et on attaque ça. On va y arriver. Ça y est les bichons, je crois que vous êtes prêts. On va passer au marquage normatif. Première paire, c'est les S1. Donc les S1, on va retrouver à l'intérieur tous les fondamentaux, c'est-à-dire la coque, les matériaux, l'ergonomie. Et en plus, on va venir ajouter une fonction qui va être antistatique. Elles vont avoir une semelle qui est antidérapante. Elles vont avoir aussi un talon à absorption d'énergie et elles vont résister aux hydrocarbures. Ensuite, on a les S1P. C'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, tu as une protection au niveau de la semelle qui va être antiperforation. La S2, c'est une S1 qui va pouvoir être utilisée dans des milieux humides. Et enfin, S3, c'est une S2 qui va avoir en plus la protection au niveau de la semelle, toujours antiperforation. Mais en plus, elle va pouvoir aller en milieu humide et elle va être équipée de crampons. Bon les bichons, fini avec la théorie. Maintenant, on va passer à du concret. Je n'ai pas l'ensemble du marquage normatif, mais j'ai déjà quelques paires qui ont été mises à dispo par notre partenaire Outil des Pro. Je vais avoir trois paires en S1P et je vais avoir deux paires qui seront en S3. Bon ben maintenant, on va voir ce que ça donne. Première paire, les U-Power Nairobi. Voilà le bébé. Bon, tu me fais un gros plan comme ça, on ne voit pas l'antisèche. Ces chaussures, c'est un modèle S1P. Ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser pour l'intérieur et elles ont une coque qui est en composite. Et comme c'est une S1P, cette paire-là va avoir une semelle qui est antiperforation. Autre point spécifique à ce modèle, c'est sa semelle anti-fatigue ou O2. Et au niveau des prix, on est autour de 75 euros. Deuxième modèle, les Cover Guard Galena. Alors, c'est aussi un modèle S1P. Le plus de ce modèle-là, elles ont une meilleure respirabilité. Si toi, tu as tendance à avoir les pieds qui transpirent. Autre point, ici, tu as une bande qui est réfléchissante. Au niveau du prix, on est autour de 45 euros. Troisième paire, les Puma Blaise Nitlo. C'est aussi des S1P. Elles vont avoir par contre une coque à l'avant qui est en composite. Et enfin, les plus de ce modèle-là, tu vas avoir avec deux paires de lacets. Mais aussi une semelle qui a un amorti particulier. Et elles vont résister jusqu'à 300 degrés en température. Et enfin, elles sont dispo pour un prix autour de 95 euros. Quatrième paire, les U-Power Chessato. Là, on va changer de catégorie, on va passer à S3. Si tu as bien suivi, ça veut dire qu'elles vont pouvoir aller en extérieur, en milieu humide. Et qu'elles ont de base une semelle anti-perforation. Là, celle-ci, elle est équipée d'une semelle anti-fatigue, vaut 2. Et pour 70 euros. On arrive à la dernière paire, les Jalajalwin. Elles sont aussi en S3. Les plus, ça va être qu'elles sont respirantes. Et aussi, elles vont avoir une semelle qui a tendance à renvoyer l'énergie jusqu'à 41%. Et du coup, qui va avoir un effet anti-fatigue. Et niveau prix, on est autour de 100 euros. Tout ça de tête, attention. Les bichons, on se retrouve sur la partie test. Là, on va prendre chacune des paires de chaussures et les faire passer sur les mêmes bandes test. Pour voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par une petite pesée. 602 grammes, 598 grammes, 545 grammes, 598 grammes, 614 grammes. Du coup, c'est les plus lourdes de toutes. C'est bien, c'est très bien. Ouais, au pied, c'est super léger. L'amorti est beaucoup moins efficace. On est sur une chaussure qui est beaucoup plus raide. On retrouve cette fameuse semelle qui, niveau amortissement, est juste dingue. Au pied, elles sont étonnamment légères. À chaque fois, quand on est accroupi, on a toujours cette partie-là qui vient rentrer un petit peu dans le pied. T'as vu ces petites beautés de chaussettes ? On va passer aux choses sérieuses. Là, on va voir la résistance à l'écrasement, paire par paire. Alors, verdict déjà. Ça défoule de taper un petit peu comme un sourd sur les chaussures. Mais sinon, on a déjà des différences sur la résistance des matériaux à l'extérieur. Au niveau des coques, il n'y a aucun souci. J'ai renfilé toutes les paires et à l'intérieur, elles sont encore en bon état. Sur la cover guard, par contre, on a déjà un impact qui va rester enfoncé dessus. Et sur la pluma, on a carrément le revêtement en textile qui s'est déchiré. En tout cas, les pieds à l'intérieur sont en sécurité. Ça, il n'y a aucun souci. Les bichons passent au test de la semelle anti-perforation. Pour ça, on a un nouveau setup. On a une planche avec des vis qui ressortent. On va placer la chaussure. Et là, on va venir la prendre en étau grâce à un serre-joint. Ça va simuler une grosse force d'appui sur cette partie-là. Bon, bien sûr, si toi, tu as des chaussures qui sont S1, P et S3, elles vont te protéger contre ce genre de choses. Mais t'amuses pas à le refaire juste pour le plaisir. Ta sécurité avant tout. Bah écoute... Bon alors, sans grande surprise, elles ont tout passé le test avec succès. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont vraiment prévues pour. Les bichons, vous avez été nombreux à me demander de faire un test avec une projection d'étincelle. Bon bah écoute, j'ai récupéré la meuleuse, une barre d'acier. Bon alors, sans grande surprise, une fois de plus, c'est nickel. La surface, elle n'est pas du tout abîmée par la projection d'étincelle. On va continuer cette séance de torture pour nos chaussures. Là, on va venir tester la résistance à l'abrasion. Et pour ça, j'ai récupéré la ponceuse à bande. On va venir présenter chacune des paires de chaussures 5 secondes dessus, directement. Je pense que c'est un des tests qui va être le plus représentatif pour voir l'usure. On va vraiment accélérer les frottements comme si on les avait portés longtemps. Les bichons, verdict sur cette partie abrasion, globalement, elles résistent toutes bien. Mais on peut quand même répartir les chaussures en deux catégories. Les premières qui, pour moi, ont un revêtement qui ressemble à de la toile qui est enduite ou à de la peau. Donc là, comme tu vois, ça a simplement réduit l'épaisseur de l'habillage qu'il y a sur le dessus. Par contre, sur celles qui ressemblent plus à du textile et qui vont être plus tissées, tu vois, on a des amorces de rupture. Ça vient les déchirer, ça soulève les fibres. Du coup, on n'a pas le même résultat. Et je pense que c'est un petit peu plus fragile au niveau de l'abrasion. On se retrouve pour la mise à l'épreuve. Là, ça va être la résistance aux hydrocarbures. Pour ça, je me suis procuré du diluant synthétique. C'est un dérivé de pétrole. C'est l'heure du bain. Je vais juste en mettre sur le bout, voir si ça crée une décoloration ou non. Pour l'instant, il y a juste de la saleté. Bon, les bichons, ça fait à peu près un quart d'heure que les semelles baignent dans le diluant synthétique. Résultat, aucun souci. Bon, en même temps, c'est prévu pour. Sur l'hydrocarbure, comme c'est annoncé, ça résiste. Il n'y a aucun souci. Sur la partie supérieure que j'avais légèrement mouillée, on a toujours cet aspect mouillé. Je ne sais pas si ça doit encore sécher ou si le corps gras est venu teinter un petit peu le textile. En tout cas, ça ne l'a absolument pas dégradé. Je crois qu'il est temps de les laisser un petit peu tranquilles. Et nous, on va passer au bilan. Les bichons, on se retrouve au comptoir pour le bilan. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire de points négatifs ni de points positifs. Le but, c'est de redonner les éléments clés pour pouvoir faire le bon choix de chaussures. Ta future paire de chaussures, il va falloir qu'elles répondent à la norme ISO 2345. Ça, c'est indispensable. Ensuite, il va falloir que tu choisisses la paire qui va être adaptée à ton activité. Ça reste une paire de chaussures, donc il est essentiel pour moi que tu puisses les essayer. En fonction de ta morphologie, il y a peut-être une paire qui tira à toi et pas forcément à moi. Il faut que tu te sentes bien avec. Autre chose, l'entretien et surtout de pouvoir les renouveler à temps. Tu n'attends pas d'avoir ton gros orteil qui vient sortir pour te dire « Ah, il faut que je repense à changer peut-être mes chaussures. » Non, enfin, dernière chose, ça reste quand même un élément de style, donc fais-toi plaisir. Choisis une paire de pompes dans laquelle tu te sentiras bien et qui sera belle. Avec tout ça, on arrive à une note ? Ben non, on n'arrive à aucune note. Par contre, ce qu'on va faire, c'est un petit test. Justement, si toi, tu es menuisier, agenceur, il te faut quoi en marquage normatif ? S1P ? Bien vu, c'est ça. Et si t'es maçon, plutôt, il te faut une paire en S3 ? Les bichons, vous avez tout capté, vous êtes des beaux gosses. Justement, s'il y en a qui veulent passer le pain, on se retrouve pour le café gourmand. Cette semaine, 10% de réduction sur l'ensemble des chaussures de sécurité chez notre partenaire Outil Dépaule. Autre chose que j'ai pu négocier spécialement pour vous, le fait de pouvoir acheter les chaussures dans l'intégralité des tailles qui sont proposées directement par la marque. Pourquoi ? Je sais qu'il y a certaines femmes qui galèrent à trouver notamment des chaussures de sécurité dans des petites tailles. Là, pas de panique, il faut aller directement sur la fiche du produit. S'il manque la taille, il faut contacter directement Outil Dépaule et ils feront une demande à titre isolé pour avoir la bonne taille. Autre point, je vous l'ai dit, c'est essentiel de se sentir bien dans ses chaussures de sécurité. Pour ça, exceptionnellement, Outil Dépaule met à disposition un délai de 14 jours pour pouvoir renvoyer gratuitement les chaussures si éventuellement elles n'iraient pas. Comme je vous dis presque toujours, bosser c'est bien avec les bons EPI, c'est mieux. Fais-toi plaisir et prends soin de toi. J'ai un peu perdu en souplesse là. En tout cas, ces pompes, c'est de la balle. Allez ! Sous-titrage ST' 501